La diffusion du CO2 Le gaz se diffuse grâce au ventilateur secondaire qui accélère et ralentit par intermittence. Le CO2 part de la bouteille et se dirige vers le ventilateur secondaire en passant par une durite. Elle doit d'ailleurs toujours être positionnée au-dessus du ventilateur. Pour vérifier la bonne diffusion du gaz, bouchez la durite quelques secondes puis relâchez. Un léger filet de gaz doit s'en échapper et vous devez entendre un petit bruit. Si le gaz ne s'échappe pas de la durite, commencez par vérifier que la bouteille est bien ouverte. Puis, assurez-vous que l'aiguille du manomètre ne soit pas sur zéro. Si c'est le cas, c'est que votre bouteille est vide. Il est aussi possible que la durite soit pincée, ce qui bloque la diffusion du CO2. Enfin, le filtre à gaz peut être hors service. Dans ce cas, contactez le service après-vente Kista. Le réglage du CO2 Le réglage du CO2 se fait directement depuis la bouteille. Vérifiez que l'aiguille indique bien la valeur préconisée sur l'étiquette du manomètre. Vous pouvez régler la pression de la molette noire sur le manomètre. Pour augmenter la pression, tournez la poignée dans le sens des aiguilles d'une montre. Si la pression est à zéro, que l'ouverture du manomètre n'a aucun effet, cela signifie que votre bouteille est vide. Le ventilateur secondaire Le ventilateur secondaire se trouve dans le chapeau de la borne. Pour vérifier son fonctionnement, tendez l'oreille. Il accélère environ toutes les 7 secondes, puis ralentit. Le ventilateur ne tourne pas ? Vérifiez d'abord l'alimentation de la borne, puis le positionnement du chapeau. Veillez à ce que les deux connectiques vertes soient bien accordées. Sachez également que votre ventilateur est relié à une carte compteur. Si le ventilateur ne tourne toujours pas, il se peut que la carte compteur soit la cause de votre problème. Dans ce cas, il faudra remplacer votre ventilateur et votre carte compteur. L'aspiration Le ventilateur principal se trouve dans le coffre. Il assure l'aspiration des moustiques. Si la borne fait du bruit, c'est qu'elle est en marche. Vous souhaitez vérifier l'aspiration de la bam ? Placez une feuille morte sur la grille d'aspiration. Si la feuille est aspirée, votre borne est fonctionnelle. Si le ventilateur principal ne fonctionne pas, il faut le changer. Si le problème persiste, cela provient sûrement de la mainboard ou de la carte compteur. Dans ce cas, contactez le service après-vente Kista. Le clapet anti-retour Le clapet se trouve dans le manchon sur lequel est fixé le filet. C'est l'air qu'il ouvre et le ferme. Quand la ventilation se coupe, le moustique se retrouve bloqué. Vérifiez le fonctionnement du clapet. Il doit rester mobile. Le clapet ne fonctionne plus ? Vérifiez qu'il soit bien propre. Sinon, utilisez un chiffon pour le nettoyer. Si le clapet ne retrouve pas sa mobilité, contactez le service après-vente Kista. L'étanchéité du coffre Le coffre recouvre le filet et le ventilateur principal. Pour vérifier son étanchéité, assurez-vous qu'il se plaque correctement contre la borne. Observez le joint, il doit être propre et en bon état. Si vous décelez une perte d'aspiration au niveau du coffre, il faut changer le joint. Dans ce cas, contactez le service après-vente Kista. L'état du filet Le filet est fixé au manchon situé à l'intérieur du coffre de la borne. Vérifiez son positionnement et son état général. Il ne doit pas être percé. Un filet endommagé ou trop vieux nécessite un changement. Il se remplace une fois par an. Le pouvoir odorant du leur Avant de l'utiliser, stockez le leur dans un endroit à l'abri de la lumière et de la chaleur. Il doit se trouver dans un espace à température non variable, comme une cave ou un réfrigérateur. Lorsque vous souhaitez l'utiliser, secouez-le quelques secondes pour libérer le mélange d'odeurs. Ne jetez pas l'opercule blanc de la boîte. Il sert à protéger les billes. Posez ensuite le leur sur le ventilateur secondaire. Si le leur vous semble inefficace, contactez nos biologistes. Ils vous indiqueront si un changement de type de leur est nécessaire. Vérifiez visuellement que votre borne est efficace. Récupérez le filet à l'intérieur du coffre de la borne et déposez son contenu sur une feuille blanche. Vous devriez voir plusieurs traces de moustiques. Attention, les moustiques se désagrègent rapidement. Les petites pattes, les bouts d'abdomen ou de thorax sont des signes de capture de moustiques et donc d'efficacité. S'il n'y a pas de moustiques, vérifiez bien toutes les étapes précédentes. La couleur de la LED La LED se situe sous la tranche du boîtier électronique. Vous le trouverez face à vous en ouvrant la porte arrière de la borne. Cette LED se présente sous trois états, éteinte, rouge ou verte. Si la LED est verte, votre borne fonctionne correctement. La borne est bien connectée au serveur et à l'application. Vous n'avez aucune manipulation à faire. Si la LED est rouge, cela signifie que votre borne n'est pas connectée au serveur. Éteignez-la et attendez 15 secondes avant de la rallumer, puis vérifiez de nouveau la LED. La LED est éteinte ? La borne a un problème de mainboard ou d'alimentation. Vérifiez le branchement du câble. Si la LED est toujours rouge ou éteinte, contactez le service après-vente Kista. La propreté de votre borne Une borne sale est synonyme d'usure prématurée, de diminution des performances ou encore de problèmes techniques. Comment nettoyer sa borne ? Le plus important, c'est de dépoussiérer les ventilateurs et les LED de comptage. Restez vigilant lors du nettoyage des LED, car celles-ci sont très fragiles. Elles doivent être nettoyées tous les trimestres. Pensez également à retirer les feuilles et toiles d'araignée qui se sont accumulées dans la borne. Vérifiez que l'application pilote bien votre borne. L'application vous permet de programmer votre borne sur une plage horaire prédéfinie. Cela vous permet d'adapter son fonctionnement suivant le type de moustique que vous avez chez vous. La borne peut faire d'éventuelles mises à jour à partir de minuit pour prévenir la dégradation des ventilateurs. Pour vérifier que l'application pilote la borne, éteignez-la avec le bouton OFF depuis votre compte. Elle doit alors s'éteindre au bout de quelques secondes. Dans le cas contraire, appelez le service après-vente Kista qui réglera le problème à distance. Nous vous remercions d'avoir regardé cette vidéo. Retrouvez tous nos conseils sur Kista.com Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada